Dans le dernier projet qu'on a fait, on a appris que dans le monde, ce n'était pas vraiment ce qu'on pourrait souhaiter. Le niveau des mers monte à cause du changement climatique, de l'effet de serre. Puis, je pense que tout le monde devrait s'impliquer pour changer ça parce que ce n'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable pour l'ensemble de la planète. Surtout les grandes conséquences que ça peut amener, comme la fonte des glaciers, parce que si les glaciers fondent plus rapidement, ça va faire monter le niveau des eaux et ça peut causer plusieurs inondations. Les changements climatiques, ça va influencer notre mode de vie, vu que le climat monte. Ça fait monter le niveau des mers et c'est un pays qui pourrait bientôt disparaître. J'ai surtout appris sur la montée des eaux qu'à cause du réchauffement climatique, les océans vont monter et ça va recouvrir certains pays au complet. Ça va causer beaucoup de ravages comme des réfugiés climatiques et des personnes sans abri. Je pense qu'il faut agir vite parce qu'avec tous les dommages qu'on a faits, ça va se propager durant plusieurs années. Si on neige pas tout de suite, ça va continuer à se prolonger et ça ne va jamais arrêter. Les changements climatiques, ça a un impact d'ampleur mondial. Chaque personne, il y a des gens qui vont en souffrir beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'ici au Canada, on est moins touchés que dans d'autres pays, mais c'est d'autres êtres humains comme nous et chacun devrait avoir le droit de vivre, de rester à sa place comme il se doit. Donc, si les changements climatiques sont continus, le niveau des mers monte, ça pourrait y avoir des catastrophes autant économiques qu'écologiques. Les gens vont être déplacés, les conséquences sont innommables et innombrables. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Je crois que oui, mais on a eu plusieurs choses en classe qui nous demandent que même si on voulait faire tout notre possible, le processus est déjà lancé. On ne peut pas vraiment arrêter ça. Même si on ferait tout notre possible, ça ne ferait pas grand-chose. Oui, c'est urgent. Comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs pays qui vont disparaître. C'est quand même important. Il y a plusieurs personnes qui vont devenir sans-abri. Et bien, ils n'auront plus de maisons. Et ça, c'est quand même triste. Je crois que oui, puisque on est dans un monde où ça évalue de plus en plus, donc ça nous permet de faire de plus en plus de choses. Par contre, je suis vraiment une experte, donc je ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Mais je crois qu'il y aurait plusieurs programmes qui pourraient être nous en place. Bien oui, là, on peut prévoir certaines comme inondations. Puis bien ça, c'est grâce aux technologies d'aujourd'hui. Puis bien ça, c'est pratique vu qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se préparer à ça. Ça dépend des technologies parce que oui, il y en a que ça pourrait vraiment aider. Mais il y en a d'autres que si c'est juste pour jouer ou pour se faire du fun, bien ça ne va pas aider à arranger ça. Fait que, tu sais, il faudrait vraiment choisir lesquelles qui pourraient aider. Je pense que oui parce que autant ordinateur, télévision que radio, c'est des médias qui sont très puissants. La télévision, il y a beaucoup dans les pays riches, les gens regardent beaucoup ça. Puis si on fait, chaque personne se rend compte qu'on a déjà dépassé le point de non-retour. Puis que si chaque personne comprend que c'est aussi son devoir à lui puis pas celui de son voisin d'agir, bien je pense que les technologies, c'est ça là. Ça sert à communiquer puis pour que les gens comprennent que c'est pas le moment de baisser les bras. Puis c'est là qu'il faut le plus se lever debout puis regarder. Recycler plus, c'est quand même important vu qu'on jette quand même beaucoup. Ben nous on est, le Canada, on est quand même, on consomme beaucoup. Ben on pourrait faire plus attention au recyclage. Ben tout d'abord, le fait, ben je mange pas de viande à part une fois par semaine là. Mais c'est, ben toute l'industrie de la viande, ben je sais pas comment dire ça, mais ça fait qu'il y a moins de production, ben tu sais, de GES on peut dire. Aussi, ben je fais du recyclage avec mes parents. Je fais du compost. J'essaie toujours de moins utiliser de plastique possible. de, quand je, ben tout ce que je peux réutiliser, je le réutilise. Pis d'autres trucs comme ça là, tu sais, j'économise de l'eau. Je fais pas vraiment beaucoup de choses, mais évidemment je fais le recyclage comme tout le monde là. Et, ben j'aimerais ça faire plus de choses, mais je sais pas vraiment comment y arriver là. Ben j'aimerais surtout, encore plus faire attention à la consommation d'eau. Parce que, il y a des gens qui en ont vraiment besoin dans des pays comme l'Afrique là, ben c'est un continent là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de bien gérer l'eau. Pis je pense que c'est pas seulement ce qu'on fait par personne, mais c'est surtout, en tant que citoyen de la société, qu'est-ce qu'on devrait faire. Pis c'est pas seulement par personne, c'est surtout, en ensemble, on devrait changer nos manières, recycler. Souvent, les personnes font déjà ce qui est important, mais faut savoir pourquoi on le fait surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada